... C'est ici, au cœur des bananeraies de Capesterbello, en Guadeloupe, que vivent les Massimbos. Descendants des derniers Congolais débarqués des bâtonnets grillés dans les années 1860, on les appelle les Congos. Envers et contre tout, ils ont su préserver depuis plus de 150 ans les traditions, la musique et les chants de leurs ancêtres africains. Ils vont au côté d'un pilier à la Guadeloupe. Des Guadeloupéens, mais je ne dirai pas comme tous les autres Guadeloupéens. Les ténasses qui viennent de se dérouleront, des gens qui savent où ça y est, ils restent ça y est et ils n'ont fierté. Là, on voit qu'on parle de résistance, mais là, on a qu'une résistance, la famille Massimbos. On parle de ces Congolais parce qu'eux, ils sont arrivés à partir de 1857 et qu'on pouvait suivre leurs traces. Les personnes qui sont arrivées avant l'abolition de l'esclavage, ce sont des esclaves, donc ils n'ont pas de nom de famille. Parait-il que sa mère serait née sur le bateau au cours du transfert, c'est ça qu'on m'avait dit. Et que sa grand-mère l'ait cachée pour qu'on ne puisse pas le compter comme esclave. Celui qui était le plus noir était le plus mis à l'écart. J'ai envie de savoir pourquoi les gens se rejettent entre eux. Les enfants, c'était ça à l'école, on nous embêtait. Congo, 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 Congo. On se tapait à cause de ça. Ils ont beaucoup souffert de des attitudes. Alors, c'est pas un malheur, donc ils arrivaient à me toucher. Ils faisaient une grimace, leurs mains, il fallait laver leurs mains. Ils sont pas endettés vis-à-vis des plantations sur lesquelles ils étaient. Souvent, lors de grèves, dans les différents textes que nous avons étudiés, on voyait que le Congo se mettait en avant. Je vous assure que c'est pas faute de parler justement de ces noms d'origine congolaise ou d'origine africaine qui sont portés par des Martiniquais et des Martiniquais qui ne veulent pas l'accepter. Pendant des milliers d'années, on m'a toujours fait comprendre que mon ancêtre c'était, je sais pas quoi, Victor Hugo, je sais pas qui. Nous sommes ignorants de tout et nous essayons de découvrir par nous-mêmes. Donc on a de l'Africain, de l'Indien et de l'Européen. Les Antilles, à la base, c'était les Amérindiens. Et puis maintenant, on est encore plus mixte, encore plus métissé. C'est plus vaste, les Arabes, les Anglais, les Espagnols. L'histoire des Congos, des Congos d'ici, je l'ai su quand je suis arrivé. De toute façon, je savais qu'il y avait des Congos déportés vers ces îles-là, mais je n'avais aucune idée des Congos en Guadeloupe ou à Cap-Ester. Et la première fois, j'arrive aux Antilles. Je me suis dit, il faut que je cherche, que je trouve une trace de mes ancêtres ici. Mais le seul moyen qui était devant moi, c'était le botin téléphonique. Je dis, par le botin téléphonique, je peux trouver les noms. Je vois le nom, Massimbo. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Mais c'est mon grand-père. Massimbo, même orthographe. Je suis venu, et moi je pensais que c'était simplement un couple avec deux enfants, ou un enfant, ou trois enfants. Je n'avais pas dans ma tête qu'il pouvait y avoir une grande communauté. J'ai appris l'histoire de la déportation à l'école. Mon père m'en a beaucoup parlé parce qu'il était un étudeur. Il disait que nos parents, nos arrière-grands-parents ont été déportés. Déportés, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Dans les archives, je trouvais qu'il est arrivé près de 6000 Congos dans la dernière génération. Donc les derniers battus sont arrivés. C'est 6000 qu'on appelait des travailleurs libres. Ils sont restés là. Ils sont morts ici. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants, on les retrouve aujourd'hui. Parfois par les noms qui nous sont encore vivants. D'autres, malheureusement, ne se reconnaissent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont Congo. Parce que j'ai appris qu'aux Antilles, le mot Congo n'était pas bien vu. C'est comme un injurant, je ne sais pas, comme une injure, c'est un truc négatif. Après l'abolition de l'esclavage, les esclaves qui sont libres maintenant ont refusé d'être appuyés par, ont refusé de travailler pour les anciens maîtres. Donc la production sucrière a chuté. Alors à ce moment-là, on a dit qu'il faut faire appel à la main-d'oeuvre extérieure. Ils ont fait appel d'abord en 1854 aux Indiens, qui sont venus sous le contrat de travail au migré. Et après trois ans, ils ont vu que ça continuait à chuter. Ils ont dit absolument qu'il faut faire appel encore à la main-d'oeuvre africaine. Mais c'est que parmi tous les peuples qui étaient amenés ici en Guadeloupe pendant la période d'esclavage, les Congos étaient répétés forts, travailleurs et gays. C'est pour cette raison qu'on a choisi les Congos pour venir en tant que travailleurs immigrés. Et aussitôt arrivés aussi, mais vous savez que la population sur place n'était pas contente. Ils disaient qu'ils les dénigraient. Par exemple, Congo, nega blanc, Congo, et qu'ils voient caleçon, Nwekong Kongo, Congo Kapaléwani-Wanan et tout ça. Ils étaient dénigrés parce qu'ils avaient accepté de venir travailler. Mais c'était quasiment comme le travail. Ils n'étaient pas fouettés, mais quand même, qu'on leur donnait à leur accueil deux pantalons, deux chemises, un chapeau de paille pour une année. On rassurait un peu de l'alimentation, 200 grammes de viande, de mouille salée, c'était maigre. Rapidement, il y a ceux qui essaient de se fondre dans la population, de changer d'habitation parce que, comme on dit, toutes nègres qu'à somme, tout ça. Alors, ils essaient de se fondre pour ne même pas dire qu'ils étaient Congo quelquefois. Bon, il y a d'autres aussi qui se réunissaient, par exemple, le 1er novembre, comme on dit le grappe à Congo, c'est la grappe qui se reconstituait pour pouvoir chanter les chansons authentiques de leur village. Comme les massimbo, par exemple. Au début de la cérémonie, le cortège familial va réveiller l'âme des morts enterrée derrière les maisons pour qu'ils participent à la fête et dansent avec les vivants. Solaya Kusola, je t'ai choisi. C'est peut-être leur Dieu qui les a choisis. Vous êtes mon peuple, je vous ai choisis. Mais m'aviez-vous aussi choisi? C'est la maman nous les ve, aviez, vous vous en avez, 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 vous en avez C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Faut que je n'ai pas envie de me dire que je ne suis pas évoquée. J'ai toujours eu du café en Grappa Congo. Et c'est pour ça qu'on apprend et à la veille. Et c'est pour ça qu'on apprend. J'ai toujours eu un boulot. Je suis la même poulot. J'ai toujours eu un boulot. J'ai toujours eu d'un boulot. Il y a toujours eu des cafés en Grappa Congo. Il y a toujours eu des défis et il n'y a pas de changer. Même si je n'ai pas de changer la cérémonie. Il y a toujours eu des défis et les défis et lesamis. Il y a toujours eu des défis et les défis. C'est une façon de... Comme dire, de commémérer quoi. Oui, j'ai un temps de dire là. Mais enfin, ça peut être comme ça. Ça veut m'abandonner, c'est de bois, c'est de jardin. Et avant, j'avais mis en moutin, j'avais mis en moutin, j'avais mis en moutin, j'avais mis en moutin. Avant, c'était un peu de sœufs, j'avais mis en moutin, mais j'avais mis en moutin. Alors, ils m'ont acheté sœufs. Ils m'ont mis en moutin, j'avais mis en moutin. J'avais mis en moutin, j'avais mis en moutin. Pour qu'ils viennent danser avec nous, on va les chercher en robe africaine, bien belle pour qu'ils viennent participer à la fête. Et à midnuit, on les amène pour dormir jusqu'à l'an prochain, en blanc. On dit que les morts n'ont pas de pouvoir, mais ce sont des gens qui sont là. Ma grand-mère, c'est une personne, je peux vous dire, les touxons, on l'a sent. On l'a sent, là, elle demande sa rome, mais c'était leur tradition, le Congo. Il faut qu'on le fasse pour être tranquille. Il y avait une année, on n'avait pas fait de grappes. Eh bien, je vous dis franchement, personne n'a fermé l'œil. On entendait des bruits, on entendait tout, on n'arrivait pas à dormir. Il faut absolument marquer ce jour-là, il faut qu'on marque l'événement, il faut marquer ce jour-là, il faut le faire. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais c'est vraiment sacré ça. Sacré, hein ? C'est ça, partners. C'est vraiment sacré, même. On se trouve ça, une belle nouvelle lapinée. C'est vraiment sacré, très bien quoi. C'est vraiment sacré à ma droite, que je m'envoie, Les gens du Négal disaient « Ah, Congo, Kapaléwaniwana ». Ils disaient n'importe quoi dans les chansons. Alors, à ce moment-là, c'est quand on a rencontré Alphonse. Il dit « Ah oui, je connais, ce n'est pas des bêtises que vous racontez là, c'est du Congo, du Nyingala, etc. » Et lorsque j'ai posé la question à la doyenne en lui disant « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous chantez ? » Il m'a dit « Je ne reconnais plus rien de tout ce qu'on chante, sinon j'ai gardé les textes oralement que j'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants. » C'est à ce moment-là que je lui ai dit « Madame, soyez sûr que vous chantez des choses vraies. Vous chantez l'histoire d'un peuple, c'est le peuple Congo. » C'est à ce moment-là que les Massimbo ont pris conscience de l'importance du patrimoine congolais et de l'héritage qu'ils avaient conservé depuis plus de 100 ans. Comme chaque année, le 1er novembre, toute la famille Massimbo est réunie pour préparer la grappe à Congo, selon un rituel immuable depuis des générations. Vos arrières-grands-parents ont bu ce vin. Ce vin ? Ça, c'est un vin de palme. C'est la sève du palmier. Bruno, tu me laisses parler ? C'est-à-dire que ce vin-là, chaque fois qu'il y a eu une rencontre, jusqu'aujourd'hui, quand ils traitaient des grandes affaires de famille, ils versaient d'abord ce vin comme Rosemé fait quand il y a le grappe à Congo. Donc, à la place du rhum, on aurait dû verser ce vin des ancêtres. Mais quand nos vieux sont arrivés ici, ils n'avaient plus ce vin-là. Il a été remplacé par le... Mais il ne peut pas qu'il y ait de manier les bouteilles comme ça. C'est moins qu'il y a le droit de jeter. Et c'est moins qu'il y a le droit de manier, parce que la bouteille est sacrée. Et il ne faut pas simplement manier les bouteilles comme ça. Il n'y a pas de gérin, ça. Il ne faut pas manier les bouteilles comme ça. Mais à minuit pile, il faut qu'on jette le grappe, c'est-à-dire la bouteille de rhum. On l'a été minuit pour que jette le grappe. Mais on l'a été là, on t'entend à moi, il n'y a pas de gérin. Alors là, il est passé, l'a été minuit. Là, il est passé derrière moi, il n'y a pas de gérin, c'est-à-dire la première fille de moi. Il voit que c'est mon laur qui a dansé. Alors il criait, il criait, il criait, « Rosemé, Rosemé, Rosemé. » En cas de vous, il est minuit, il est pour que jette le grappe là, parce qu'en passant, il voit que c'est mon laur qui a dansé. C'est quoi la main, la gratrice. Ça nous met un cher de boulin. Ça nous fait bien. Je suis dit que je sais d'unってる Congo, mais on se connaît toute l'histoire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, comme mes arrières-grands-parents sont sortis ici pour aller travailler aux Antilles, précisément à la Guadeloupe. Et puis chez moi à la Guadeloupe, on a su garder une tradition Congo. C'est la fête des morts. Nous faisons ça tous les premiers novembre, une cérémonie. Et puis nous connaissons aussi 17 chansons en Kikongo. Alors moi, cela m'a plu de sortir de la Guadeloupe, faire le voyage. Mais en sens inverse, et venir ici, et puis quand on m'a parlé du village Masambo Blumaki, Masambo c'est mon nom, j'ai eu envie de... Justement, je suis bien disposé de vous expliquer quel était M. Masambo Blumaki. Il est en quelque sorte aussi mon grand-père. Il était le premier chef du village de Masambo Blumaki. Bon, dans la famille de mon père, il y a eu des esclaves. Mais qui sont partis, les uns, sont partis dans une direction inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 150 ans, nos arrières-grands-parents qui sont arrivés dans les Caraïbes, en Guadeloupe, ont chanté ce chant, ils l'ont gardé. Sommbo, sommbo, kaloumba, kako. Et on le danse comme ça, ce vrai-là. Ils l'ont chanté pendant longtemps, et ils ont perdu la traduction, ou le sens, ou la signification de ce chant. Yame-moi n'ayasueka kunaktadidya kaloumba. J'ai caché mes enfants dans les grottes de Kaloumba. De ceux qui sont partis vers les Amériques, on en parle de moins en moins. Parce qu'après ce passage douloureux, il y a eu encore un autre phénomène, un autre fléau, aussi fort que celui-là qui s'est appelé la colonisation. Donc il ne faut pas minimiser les effets aussi. Vous m' revenue? Parfait qu'on a que ça ? Bembé &aya. Batsikama Nema Yamęka. Bembé &aya. Batsikama Nema Yamęka. Bembé-youyan. Batsikama Nema Yamęka. Bembé-youyan. Batsikama Nema Yamęka. Batsikama Nema Yamẽka. Bembé-yいきます. Batsikama Nema Yamęka. Bembé-yiny這樣. Batsikama Nema Yamęka. Bembé-yana. Pour nous c'est fabuleux parce qu'on retrouve des choses qui sont encore présentes en fait ici. Et c'est ça, la culture, la culture ça ne disparaît pas, la parole ne se perd pas. La culture est vivante, la langue est la même et nous avons intérêt d'ailleurs à aller chercher notre ancienne culture là-bas. Nous devons mener des enquêtes là-bas parce qu'ici ça a évolué, c'est vraiment édulcoré. Oui, je suis vraiment étonné. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure là, c'est un conte qui existe encore jusqu'à présent. C'est Ema Lele. C'est ça ? Voilà, Ema Lele Muna Mongankele, c'est ça. Prenez garde à la montagne, le blanc mon frère, le blanc mon frère, prenez garde à la montagne. La malédiction arrive. Quand les premiers portugais, quand ils arrivaient, pour avoir les gens, on leur offrait du sel. Alors du coup, ils se laissaient avoir, soit pour se convertir au christianisme, mais après ils se rendaient bien compte qu'ils étaient sous la coupe des portugais. Donc le portugais apparaît dans la chanson, on dit mais il est déjà sur la montagne. C'est le malheur, faites attention. C'est le malheur, faites attention.